Instants coraniques, réflexions illustrées sur un ayat par jour et une trame pour votre propre carnet de bord coranique. Nous sommes au Jus 7 et le verset d'aujourd'hui est tiré de la surat An-Am verset 99. Ongvur ila thamari Regardez les fruits. Quand est-ce la dernière fois que vous avez réellement observé un fruit ? Pas juste pour le prendre et le manger, mais pour vraiment l'observer. Nous sommes-nous émerveillés devant la complexité de ces motifs ? Ou avons-nous pensé au processus qui lui permet de pousser ? Dans les passages précédents le verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certaines bénédictions qu'il nous a octroyées dans la nature. De l'aube aux étoiles, au bienfait des dattes, des olives et des raisins. Mais ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Regardez les fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Allah subhanahu wa ta'ala doit nous demander de nous arrêter et de regarder parce qu'il sait qu'autrement nous n'allons probablement pas le faire. Pour moi, ces mots constituent un rappel afin que nous soyons attentifs, que nous prenions le temps, que nous observions et que nous nous énervions. L'attention est souvent définie comme un état mental qui se produit lorsque nous nous concentrons et que nous sommes conscients de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de regarder le fruit, d'être conscients de sa création sans défaut, d'être reconnaissants de ce qu'il a fait spécialement pour nous. Combien de beaux moments, de merveilleuses bénédictions avons nous laissé s'échapper parce que nous n'avons pas pris le temps d'observer, de vraiment nous arrêter, de regarder et d'apprécier. Parce qu'en réalité, la vie quotidienne est incroyable. De la façon dont notre cœur sait battre sans qu'on le lui dise, à la façon dont les jonquilles vivaces parsèment le sol au printemps. De la façon dont nos dents reçoivent l'ordre spécifique de nous aider à mâcher, à la façon dont notre pousse de forme étrange est indispensable à chaque tâche que nous accomplissons. Si nous prenons juste un moment pour nous arrêter et regarder, peut-être Allah nous demande de prêter attention, de prendre le temps d'être attentif et de nous laisser envahir par l'appréciation de son monde merveilleux. Pour moi, ce verset est un véritable élément de réflexion. Sélectionons quelques mots-clés pour nous aider à nous rappeler et à mémoriser ce passage. Des petits croquis peuvent nous aider à mieux nous rappeler des mots. Vous pouvez choisir n'importe quelle image qui puisse vous aider. J'ai choisi un petit bonhomme qui observe avec une loupe et quelques fruits. Disposez le ventre comme vous le souhaitez. J'ai noté le numéro du Jouz pour servir de titre en haut. Et j'aime écrire le verset à la fois en arabe et en français. En bas, j'ai mon mot-clé pour m'aider à me souvenir du verset. La partie la plus importante, je pense, est l'espace que vous gardez pour noter votre propre réflexion sur le verset. Ce que celui-ci signifie pour vous. Et la partie sur l'intention est ce que nous retirons personnellement du verset. Une mesure pratique que nous pouvons prendre pour mettre en application ce verset. Peut-être que nous pourrions essayer de prendre chaque jour un moment pour ralentir et être plus attentifs à ce que nous faisons. Ou nous pourrions essayer de pratiquer la prise de conscience à la fin de la journée lorsque nous énumérons nos bénédictions. Alors, allez-y, notez le passage d'aujourd'hui comme vous le souhaitez. En vous rappelant de mettre avec vos mots-clés des petits croquis pour qu'il soit plus facile de le mémoriser. Ce serait formidable si nous pouvions utiliser cet espace pour nous inspirer les uns les autres. Partagez vos remarques coraniques dans les commentaires ci-dessous. Et, Inshallah, nous pourrons apprendre tous ensemble. Merci.